Cette chanson-là, c'est devenu ta chanson signature. T'es condamnée à la chanter pour le restant de tes jours en fin de spectacle. As-tu toujours le goût de la chanter ou des fois t'aurais envie de te jeter en bas du Titanic? J'ai pas le goût de me jeter en bas du Titanic, mais il y en a sûrement une qui est contente par contre de pas l'avoir chantée, c'est Kate Winslet. Oui. Mais tout ça pour vous dire que moi je me dis que c'est comme un mariage. Avant le spectacle, on se dit, après tant d'années, chanter les mêmes chansons, effectivement, des fois on n'a pas toujours envie de les faire parce que ça dure depuis longtemps et je vais mourir avec la chanson. C'est aussi un beau problème à avoir. Le mariage, avec le même homme toujours, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais on sort de là toujours champion. Quand on se dit, je veux pas divorcer, j'aime mon mari et on s'organise pour régler les choses. Alors chanter le Titanic avant le show, des fois je me dis, j'ai pas le goût, mais quand le rideau ouvre et que je sens que les gens ont envie de l'entendre, ils me font oublier que ça fait 7444 fois que je la chante. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.